Particularité de la Samsung Crystal Blue WW9000, elle est connectée. Pour pouvoir la connecter, il va falloir se livrer à des petites manipulations. Premièrement, la connecter au réseau du foyer. Pour notre part, nous l'avons déjà connectée à notre réseau. Pour la première connexion, il va falloir rentrer les codes du Wi-Fi. Ensuite, il va falloir connecter le smartphone. Là, je prends l'application Samsung Smartwasher. Je la lance. Je vais lui demander de lancer une commande intérieure, à savoir pour pouvoir contrôler l'état de mon lave-linge quand je suis à la maison. Le lavage quand je suis dans mon foyer, depuis une pièce, etc. Ou tout simplement, commander mon cycle depuis le smartphone. Comme on le voit sur l'application, je vais pouvoir contrôler le dosage automatique de la lessive, de l'adoucissant. Je vais pouvoir choisir mes programmes, les modifier également. Là, par exemple, on peut faire un arrêt-cuve pleine, enlever l'essorage, changer la vitesse d'essorage, lancer le lave-linge. Je vais l'arrêter. Voilà. Donc là, je retrouve, à peu près dans le même ordre, et avec les mêmes sigles que sur l'écran tactile, les mêmes programmes que directement sur le lave-linge. Alors, pour pouvoir connecter le lave-linge depuis l'extérieur, il va d'abord falloir inscrire son lave-linge sur une plateforme sur Internet. Alors, c'est surtout la première connexion qui est un petit peu galère. Pour inscrire son modèle, il va falloir aller sur le lave-linge. Alors là, par exemple, une fois que le Smart Control est activé, je ne peux plus forcément reprendre le contrôle du produit. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, il va falloir aller chercher dans Réseau, ici, l'adresse MAC. Et c'est celle-ci qu'il faut rentrer sur la plateforme sur Internet. Au début, on a un petit peu galéré. Maman, si tu m'entends et que tu t'offres un cristal bleu pour Noël, la première configuration, ce sera pour moi. Voilà. Donc là, je suis en connexion depuis l'extérieur. Je retrouve exactement les mêmes fonctionnalités, exactement les mêmes choses. À savoir, en revanche, que si je pars de la maison, j'ai rempli mon lave-linge, j'ai fermé mon lave-linge, j'ai activé la fonctionnalité Réseau, mais je n'ai pas activé le Smart Control, ce que je viens de faire volontairement, en partant du bureau, je ne pourrais pas lancer mon lavage puisque je n'ai pas activé le Smart Control. C'est un petit peu dommage parce que je ne peux pas l'activer à distance et du coup, je me retrouve bloquée simplement à cause de cette activation que je vais retrouver ici, tout simplement. qui est à ne pas oublier. Au final, que penser de ce Crystal Blue ? Alors déjà, il est très beau. C'est vrai que Samsung a fait un véritable effort de design et que c'est un produit qu'on va oser montrer, même dans une cuisine ouverte. Ceci dit, c'est un produit qui n'est pas accessible à toutes les bourses. Lancé à 1899 euros, c'est un produit très cher, un produit d'élite, vraiment, mais qui est également une vraie vitrine pour Samsung. Nos premiers tests montrent qu'il est... Il tient ses promesses d'économie en eau et en énergie, notamment en eau, où il a de très faibles consommations. Il tient aussi ses promesses de praticité d'utilisation, notamment avec cet écran tactile qu'on aime bien, qu'on trouve vraiment simple à utiliser. En ce qui concerne les fonctionnalités connectées, c'est un début. Elles sont plutôt assez simples à utiliser. une fois la première configuration passée, qui, elle, n'est pas si simple. Mais en tous les cas, elles sont simples à utiliser. C'est un bon début, une bonne insertion de l'électroménager dans le connecté.